C'est autour des disciplines sportives telles que le football, le basketball et l'athlétisme que la jeunesse du Otougoui, partant de celle de la ville d'Oconja au sud-est du Gabon, est entretenue via la 43ème édition des Jeolupis. Une compétition omnisport qui voit un tournoi de football regrouper les jeunes autour des valeurs de fair play du sport et des couaisons sociales prônées par les plus hautes autorités du pays. L'organisation est géniale. Il y a un suivi et c'est un travail de professionnel. Je suis très content de l'organisation, surtout pour la jeunesse gabonaise qui a un manque de ce genre de retrouvailles. C'est donc huit équipes pour une compétition qui voit les jeunes venus des quatre coins de la province du Otougoui vibrer autour des Jeolupis. Les équipes telles que Ekeripougou, Atia FC, Angélé Malibois, Asso FC, Mouniandi FC, entre autres, prennent part à cette compétition désormais inscrite dans le calendrier d'activité estivale de la jeunesse de Conja. Moi, aujourd'hui, c'est un plaisir d'accompagner ces jeunes-là. Vous voyez que c'est vraiment des jeunes. Et je vous ai dit clair qu'ici, on vient prendre plaisir. Le plus important, c'est que quand le jeune, il sort de là, il est content. Et Dieu merci, les gens n'ont pas eu de choc et que ces jeunes-là aussi, ils sont contents. Pour le président du comité d'organisation, la compétition se déroule dans le plus grand calme avec des rencontres de football d'un bon niveau technique. Une initiative qui occupe sainement la jeunesse de cette partie du Gabon en cette période estivale. Un véritable tremplin pour les talents sportifs de s'illustrer aux yeux des recruteurs qui, à la recherche des talents, prospectent à travers les compétitions des vacances. Les Jeux Olupis sont prévus s'achever le 24 août prochain avec, pour le comité d'organisation, un sentiment de devoir accompli pour une 43e édition des Jeux Olupis qui, jusqu'ici, tient son rang.